Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de la Transat Québec-Saint-Malo. On vous parle également de tennis avec le jeune Félix Auger-Aliassime qui nous offre de bonnes performances à Wimbledon. Mais tout d'abord, le joueur de la Ligue nationale de hockey, Marc-Édouard Vlasic, est de retour à Québec, chez lui, depuis quelques jours à peine, après cette série finale de la Coupe Stanley qui l'a malheureusement perdu contre les Pingouins de Pittsburgh. Le numéro 44 des Sharks de Saint-Drosé est déjà en préparation pour la Coupe du monde de hockey qui aura lieu, entre autres, ici même au Centre Vidéotron. Stéphane Turcot a rencontré Marc-Édouard Vlasic. Stéphane Turcot a rencontré Marc-Édouard Vlasic, pratiquement un mois après la finale de la Coupe cette année. Lorsque tu fais un pas de recul, tu regardes ce qui s'est produit, comment tu vois les choses et qu'est-ce qui vous manquait pour arracher cette Coupe-là au Pingouins? En finale, ça prend à gagner un perdant. C'est sûr, les deux équipes voulaient gagner, mais ils étaient meilleurs que nous autres. On n'a pas scoré assez de buts en finale. Trois premières rondes, c'est nous autres qui venait, je pense que c'était quatre buts en moyenne par match. En finale, on a scoré un maximum deux par match. Quand on ne score pas beaucoup, on ne gagnera pas beaucoup de match. C'est le rêve de tout joueur de hockey, participer, c'est déjà une chose. Est-ce que tu as fait ton deuil de ce qui s'est produit il y a justement un mois? Je l'ai fait tout ça d'après. Tu ne peux pas revenir en arrière et changer les affaires. Donc, nous autres, on va avoir presque la même équipe l'année prochaine. Donc, on devrait avoir les mêmes chances de se rendre jusqu'au bout. Puis cette fois-ci, on va savoir ce que ça prend pour l'année. Pour moi, de la question de Michael Botker, chez les joueurs autonomes, c'était l'un des plus jeunes. Puis à mon avis, très talentueux. Comment tu le vois intégrer les Sharks? Bien, c'est un des plus jeunes et un des plus rapides aussi. Donc, ça va nous aider avec la vitesse. Il y a beaucoup d'habilité offensive aussi. Il joue beaucoup pour son équipe à Colorado, à Phoenix. Donc, avec nous autres, il va jouer beaucoup. Il va jouer en avantage numérique. Il va être un bon joueur pour nous autres. Ton été va être court. Tu as participé jusqu'au dernier match de la saison. Puis tu vas commencer plus tôt que les autres avec la Coupe du Monde. Regrettes-tu? Non, je pense pas. Mais est-ce que tu as recommencé l'entraînement? Parce que ça va être court cette année pour toi. Je vais commencer très bientôt. J'ai juste pris deux semaines. On est rendu à deux semaines et demie depuis la finale. Mais non, je ne me plains pas. Je vais représenter mon pays à la Coupe du Monde contre les meilleurs. Donc, à chaque champ que je vais avoir pour le faire, je vais dire oui. Tu as participé aux Olympiques. Comment tu vois cette Coupe-là, cet événement-là différent des Jeux Olympiques de Sochi? La glace va être différente. Évidemment, en Europe, tu joues sur une glace plus grande. C'est sûr, c'est les meilleurs. Mais 95 % des joueurs jouent dans la ligne nationale de gens partants. Donc, le style de jeu va être quand même similaire dans les huit équipes. Toutes les équipes vont être bonnes. Au Canada, ça va être vraiment le fun. À quel moment le camp d'entraînement débute? Est-ce que tu as idée? Moi, je pars de Québec le 3 septembre. Donc, dans le fond, Patrice part en même temps que moi. Ça commence le 4, le 4 septembre. Évidemment, il y aura des matchs ici au Centre Vidéotron entre l'Europe et les moins de 23 ans. Qui est part favori pour ce tournoi-là? Sûrement le Canada. Sûrement. Je veux dire, tu joues au Canada. Je veux dire, ça doit être le Canada, mais il y a d'autres équipes qui sont fortes ici. As-tu l'impression que les moins de 23 ans ou 23 ans et moins, ça risque d'être l'équipe chouchou du tournoi? Il n'y a pas d'attente contre eux, mais ils peuvent causer bien des surprises. Ils peuvent causer des surprises. L'équipe Europe aussi, elles sont très bons. Ils ont des bons joueurs, un bon mélange de pays. Mais je veux dire, on peut mettre toutes les équipes dans un chameau et tirer un champion. Ça va être vraiment le fun. Ça va être du bon hockey. Après la pause à l'esprit sportif, la Transat Québec-Saint-Malo. Les activités entourant la neuvième Transat Québec-Saint-Malo battent leur plein en ce moment dans le port de Québec et dans le port de Lévis. Les 26 voiliers qui vont y participer sont déjà en ville. Notre collègue Mariam Diaï y était de passage en fin de semaine. Bonjour, bienvenue au site de la Transat, la traversée Québec-Saint-Malo. C'est une course de bateau qui dure une moyenne de 10 jours. Aller à la rencontre des marins et de leur équipage... Visiter l'intérieur des voiliers qui prendront le large dans quelques jours, le village de la Transat Québec-Saint-Malo anime les quais du port de Québec. Le plus de ça, c'est qu'on ramène les gens sur le bord de l'eau à Québec. On a un magnifique fleuve. En fait, j'invite tous les gens à venir sur cette barge éphémère du 2 au 13 juillet. Et puis, on était ici, puis j'arrêtais pas d'entendre autour de moi, mon Dieu, on se sentirait... On a l'impression d'être à Nice, d'être ailleurs, tu sais, à Saint-Tropez. C'est magnifique. Le port de Québec est sublime. Il y a 4 ans, en fait, à la dernière Transat, on avait également une espèce de barge flottante comme ça, mais elle était pas la même... C'était pas la même chose, puis elle était pas située au même endroit. Donc là, vraiment, on a la vue sur les bateaux, la vue sur l'eau, un restaurant, un bar, de la musique, des couchers de soleil à chaque jour. C'est vraiment la place à être, et puis je répète, c'est éphémère. Donc, il faut en profiter. Le 13 juillet, elle sera plus là, cette barge. Alors, venez vous joindre à nous dans le port de Québec. Viveur, je suis un amateur de la course. C'est un événement d'envergure pour commencer. C'est la seule course en Amérique du Nord comme ça, puis ça fait longtemps que ça existe, puis ça fait 12 ans que je suis au courant de ça, puis c'est la deuxième fois. Oui, c'est bien, c'est bien. On vient sur le bar des quais, ils sont tous là. Il y en a 26 équipages qui sont présents, différents styles de bateaux aussi. Alors, ça vaut la peine de venir les voir, puis surtout de s'imaginer que ces gens-là vont partir entre 9 et 12 jours en mer, 24 heures sur 24. Je le dis toujours, c'est un sport qui est vraiment extrême. Oui, c'est super intéressant. Ils ont monté un super village ici. Donc, on s'amuse bien, on fait profiter de nos bateaux à tout le monde. Et de la musique aussi. Alors, on a plusieurs groupes de musique qui seront avec nous. Le village de la Transat propose une programmation variée. Spectacles de musique sur la barge et plusieurs conférences sur l'univers de la voile. Ce qui s'est passé dans les communautés qu'on a eues nordiques, pour moi, c'est le même phénomène. Des gagnants, des vedettes, des obscurs, des travailleurs de l'ombre. Et je pense qu'on en apprendra plus sur ces gens et sur la mer et sur la course au large, qui est un sport extrêmement exigeant. La rive sud de Québec accueille aussi son lot de festivités. Quai Paquette, qui est un nouveau quai à Lévis. Il y a un autre village de la Transat qui est animé, celui-là, pendant les week-ends uniquement. Marie-Hemdiaï, TVA Nouvelles, Québec. Traverser l'océan Atlantique en voilier, ce n'est pas une activité qui est donnée à tout le monde. Notre collègue André Martin a décidé de visiter un équipage sur leur bateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui vous amène à faire la Transat Québec-Saint-Malo? Je crois que c'est de partir de Québec. Ça, c'est vraiment génial. Ça a tout de suite motivé tout le monde de dire, allez, on va faire Québec-Saint-Malo. Parlez-moi de votre bateau. L'esprit se coûte. Le bateau, c'est un bateau de la classe 40. Donc la classe 40, c'est des bateaux de 40 pieds avec une jauge, des règles assez précises. Là, ce sera ta première Transat Québec-Saint-Malo. Comment tu dis ça? Déjà, c'est la première fois que je viens au Québec. Mais je suis vraiment excité, je vais découvrir le Québec. Bientôt, dans quelques jours, d'aller tirer des bords sur le Saint-Laurent. Allez-y, Mathieu, abondez la grand voile. Oui, j'arrive. Avez-vous un objectif pour la Transat? Faire une belle Transat. Une belle Transat, c'est quand on a maîtrisé tous les éléments. Et je pense que si on fait une belle Transat, le résultat se suivra. Combien de jours vous pensez que vous pouvez faire ça? Normalement, c'est deux semaines, quinzaine de jours. À quoi ça va ressembler, votre vie, pendant la Transat? Alors, on est sur un bateau de 12 m de long. La cabine intérieure fait 8 ou 9 m3. Donc, ça ne fait pas beaucoup d'espace pour 4 personnes. Donc, il va falloir être très organisé. Ici, tout dans le bateau, lors de la Transat, va être situé dans des gros sacs comme celui-ci. Des sacs qu'on transporte d'avant en arrière, de gauche à droite, parce qu'on va vraiment faire des poids et des contrepoids. Donc, il y a tous les équipements à bord aussi. Et ils seront 4 sur le navire. Alors, il y a vraiment des relais entre les équipes pour faire le relais des gens qui dorment et des gens qui font des manœuvres. Alors, voilà, la Transat Québec-Saint-Malo. Grand départ le 10 juillet prochain à Québec. C'était André Martin à bord du voilier L'Esprit-Scoot. Félix Auger, Aliassime, a aisément passé au deuxième tour des internationaux juniors de Wimbledon en Haute-le-Terre. Le joueur de 15 ans a défait le britannique Alastair Gray en deux manches de 6'2 et 6'3 en près d'une heure de tennis. Classé troisième tête de série, Auger Aliassime s'est montré à l'aise sur le gazon, une surface qui n'a pas l'occasion de défier fréquemment. Il participe au prestigieux tournoi anglais pour la toute première fois. Rappelons que l'espoir québécois du tennis était finaliste à Roland-Garros le mois dernier. Le Canadien frontal espagnol Nicolas Cohn au prochain tour. En fin de semaine, le Centre national d'entraînement Yves Laroche à Lac-Beauport n'accueillait pas de skia acrobatique, mais bien des grimpeurs du monde entier. Au Choupa de Extrême Bloc pour une deuxième année de suite. C'est l'Albertain Éric Setna qui a survolé le mur de 32 pieds pour conserver son titre de la seule compétition de genre au pays. Le grimpeur québécois Sébastien Lazure repart avec la deuxième place. Du côté des dames, Pia Granham de la Colombie-Britannique qui remporte les grands honneurs. La québécoise Iliana Beauchamp a terminé troisième. Avec la collaboration de Dame Nature, des centaines de curieux ont profité de l'expérience du psychobloc. L'organisation se dit très heureuse du déroulement et souhaite revenir l'an prochain. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. Demain à l'émission, présentation de cette deuxième partie de notre entrevue avec Marc-Édouard Vlasic qui nous parle entre autres de la nouvelle acquisition des Canadiens de Montréal chez Weber. On se dit à demain. Ciao! Sous-titrage ST' 501